Deuxième petit exercice qui ressemble au premier, donc cette fois-ci il s'agit d'obtenir le nombre d'occurrences d'une lettre dans un texte. Donc là on veut le nombre d'occurrences. Alors je vous laisse réfléchir, vous pouvez regarder le diaporama qui suit. Merci. 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 Alors j'ai repris exactement la même fonction que dans le premier TP, la fonction que j'ai appelée occurrence avec comme paramètre lettre et mot. Il s'agit donc de compter le nombre de fois où la lettre, lettre apparaît dans le mot mot. Alors là vous voyez la dernière fois j'avais mis justement une variable comp égale 0. Donc là je vais m'en servir, ce n'est pas utile la dernière fois. Et là je parcours donc des lettres du mot. Alors je n'ai pas besoin d'avoir accès aux indices de la lettre cette fois-ci, je compte seulement. Donc c'est pour ça que j'ai changé, j'ai mis simplement for i in mot. Donc ça veut dire quoi déjà cette boucle ? Ça veut dire que la première valeur de i, ça sera la première lettre de mot, après ça sera la deuxième lettre, etc. Et justement regarde si cette lettre est égale au paramètre lettre. Si oui, on rajoute un à comp. Au début, comp c'est 0. Donc on fait toute la boucle, donc là la boucle se fait complètement. Si on rencontre pas, si i ne rencontre pas la lettre, c'est-à-dire si cette lettre n'est pas dans le mot, et bien comp reste à 0. Et si ça rencontre, et bien chaque fois ça ajoute un, donc on retourne bien comp ici. Donc il n'y a qu'un seul retour, c'est donc différent de la fonction du premier TP. Alors c'est même un peu plus simple ici, on peut dire. Mais vous voyez l'intérêt d'avoir déclaré une sorte de compteur. Donc ça se fait souvent en compte ici. On peut par exemple compter des boucles dans une boucle conditionnelle, parce qu'on ne sait pas a priori le nombre de boucles dans une boucle conditionnelle qui pourrait y avoir. Donc on peut faire un compteur de boucles, là c'est pas un compteur de boucles, c'est un compteur d'occurrence. Puis après, je n'ai pas changé véritablement le reste, vous voyez. J'ai pris une variable L, qui est donc une lettre, M qui est ici une chaîne de caractère, un mot. J'ai pris A qui était donc occurrence L, M. Donc ici j'appelle la fonction occurrence avec comme paramètre ce qu'on appelle les arguments. C'est-à-dire que lettre c'est L et mot c'est M. Et donc A c'est le résultat, c'est le retour de cette fonction. Et après je fais une petite phrase selon que A vaut 0 ou A est strictement positif. C'est comme la dernière fois. Alors par exemple si j'exécute, la lettre Z n'est pas dans ce mot-là. Bon. Alors là j'ai amélioré en fait le programme, c'est ce qu'on fait en général. On commence petit à petit, une première fonction, on teste la fonction, puis après on améliore en regardant par exemple au niveau de l'affichage. Donc en fait ici j'ai mis un input à la ligne 13. L ça sera ce que vous aurez saisi. Donc c'est censé être une lettre. Alors il se peut que vous ne saisissiez rien ou plusieurs lettres. Dans ce cas-là c'est pour ça qu'il y a la ligne 14. Je veux que la lettre saisie, il n'y a qu'une seule lettre. Donc si la taille de l est différente de 1, et bien ce n'est pas ce que je veux. Donc vous avez écrit plusieurs lettres. Alors ici j'aurais même pu refaire un if. Ici, bon, vous comprenez qu'on peut faire à mesure améliorer. Donc ici à l'intérieur de ce premier if, j'aurais pu mettre, si la taille de l est égale à 0, alors j'aurais pu mettre, vous n'avez rien écrit. Et si la taille de l est strictement supérieure à 1, alors vous avez écrit plusieurs lettres. Bon, je laisse comme ça. Vous avez compris le principe. Et donc si effectivement la taille c'est exactement 1 de l, et bien on passe à la ligne 16. Donc là il y a de nouveau un input. Là a c'est l'occurrence, puis après on recommence. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on y va par exemple, si je prends ici, donc je vais prendre déjà tout de suite deux lettres. Vous avez écrit plusieurs lettres et c'est terminé. Je recommence. Je mets ici une seule lettre. Et j'écris donc ici mon texte. Maintenant je recommence. On peut faire des tests comme ça. Si j'écris une seule lettre et une seule lettre ici pour le texte, bon, il n'y a pas de souci. Et le dernier cas. Donc il faut tester. Tester, je mets la lettre ici. Et je mets donc un mot où il n'y a pas la lettre. Voilà. Ok, donc c'est très bien. Donc ah oui, je pourrais, bon, ici, enlever les deux points ici. Puisque je les ai enlevés à la ligne 22, j'aurais pu enlever les deux points à la ligne 22. Mais tout ça, ce sont des détails. Ce sont des détails. Il s'agit ici, le but c'est avant tout la fonction occurrence. Après le reste, c'est la gestion des entrées et des sorties. C'est la gestion des entrées.